Du coup moi je m'appelle Simon Valfringer, j'ai 28 ans et à l'heure actuelle je fais un peu de montagne, un peu d'escalade, un peu de vélo, un peu de course à pied, un peu de tout en fait, et voilà au fur et à mesure de l'année j'alterne un peu entre tout ça, entre neige et soleil, falaises et montagnes quoi. Oh là comme je suis content ! Mais deux montées d'affilée ! Mais bon fallait bien quoi ! J'avais un statut à défendre ! Alors aujourd'hui on est à Céuse avec Polo, Paul Genft, on s'est motivé tous les deux à venir par ces petites journées de novembre après fraîche parce qu'en fait on a des super conditions pour grimper quoi. Il fait pile la bonne température donc c'est vraiment agréable. Lui il s'est bien mis la bonne mission là pour aller dans l'étrange ivresse des lenteurs, un 9A plus 9B là, bien coriace. Et moi je suis retourné dans un vieux projet que j'ai pas encore terminé là qui s'appelle le cadre, un 9A un peu mythique du secteur biographique. Ce que j'aime faire c'est d'être polyvalent quoi, j'aime bien être à la fois performant en grimpe pure mais aussi en cardio et toutes les activités autour. Là par exemple on va attaquer l'hiver et au sein d'une semaine j'aurai vachement de mal à faire que de la grimpe ou qu'un truc comme ça. Du coup j'alternerai pas mal entre du ski de rando, de l'alpie hivernale et un peu de grimpe quoi. Alors du coup moi je bosse aussi à Météo France en fait. Mon boulot à la météo en fait ça va être essentiellement d'évaluer le risque d'avalanche. Et ça c'est vrai qu'en hiver ça m'occupe quand même pas mal. Je passe quand même un paquet de journées avec les skis au pied pour tâter la neige et un peu voir comment tout ça évolue. Du coup mon année globalement elle est construite autour de deux gros projets quoi. Souvent il y en a un ou deux c'est des expés donc en gros des voyages à l'étranger pour aller ouvrir des voies d'alpinisme. Au début j'avais commencé par la Géorgie je me rappelle dans le Caucase géorgien. Après je suis allé beaucoup de fois au Népal, beaucoup de fois au Pakistan, un peu en Alaska, un peu en Amérique du Sud. Donc c'est vrai que tout ça ça m'a permis de découvrir plein de façons de pratiquer l'escalade et surtout avec plein de gens différents. Et c'est vrai que l'année dernière pour moi c'était quand même une année assez marquante. J'ai pu combiner pas mal de choses. Donc j'ai réussi à faire mon premier 9A ici à CEUS et c'est venu juste après avoir reçu le Piollet d'or qu'on a reçu avec Pierrick Finn pour une expé au Pakistan. Et en fait au fur et à mesure des années je me rends compte que mon équilibre il est en pratiquant un peu de tout ça. Et quand je fais un peu trop une seule chose j'évite pas mal de frustration qui vient. D'une part parce que j'aimerais toujours être un peu plus fort et ça marche pas forcément parce que mon entraînement il est trop court et trop dans l'instinct. Mais d'un autre côté ça me permet de passer d'un projet à l'autre assez rapidement et c'est ça qui me fait plaisir aujourd'hui.